L'Oriane Kalombo-Muewa totalise cinq mois à l'hôtel de ville de Lubumbashi depuis sa désignation en tant qu'intérimaire. Sa gestion suscite des critiques positives et négatives pour les observateurs louchois. La gestion de la ville de Lubumbashi sous les rênes de L'Oriane Kalombo-Muewa en tant que maire intérimaire n'est pas satisfaisante sur toute la ligne. Certains louchois y voient des choses à parfaire. La petite critique négative que je pourrais apporter dans certaines situations, elle y va, elle va vite, elle est un tout petit peu populiste. C'est vrai, elle a le sens du courage, du leadership. On a vu avec la situation liée au motocycliste au centre-ville, son prédécesseur avait essayé d'aborder la question mais n'avait pas pu. Sa carrière imposante fait d'elle, d'une dame autoritaire la perd et de ne pas la voir aller jusqu'au bout de son projet. On va dénoter une femme forte qui se bat, je suis en train de voir les poubelles publiques, quand vous allez vers le golfe c'est déjà une évidence. Je suis en train de voir les balayeurs, aussi avec des opérations en ville propre initiées par la mairie, c'est une très bonne chose. Mais je ne voudrais pas qu'elle soit rattrapée par la loi de la Congolité qui fait à ce qu'on puisse initier des actions juste pour une petite période, question peut-être d'attirer l'attention ou question de s'imposer. Pour d'autres, le choix rencontrer ces jours, avoir Louriane Calombo à la tête de la ville est un motif de satisfaction. Elle a su imprimer sa touche dans son travail car les réalisations sont très visibles. Nous aimons son travail pour tout ce qu'elle a eu à faire au centre-ville, notamment l'histoire des motards et des marchés pirates. Nous prions que Dieu puisse la garder. L'autorité urbaine a aussi su faire respecter la loi devant plusieurs circonstances auxquelles elle était confrontée. Ses efforts restent aussi remarquables dans la lutte contre le marché pirate et la lutte contre la présence des motards au centre commercial. L'autorité urbaine a aussi la réception des motards à la récord. Sous-titrage ST' 501